Alors on va expliquer d'abord une petite préface pour pouvoir comprendre la Gemara. La Gemara nous situe à la fin de la 40e année de Bnei Israël, quand ils sont arrivés à la frontière d'Israël. Juste avant de passer à la frontière, ils sont passés par un pays qui s'appelle Moab. Dans Moab, Moab qui avait peur d'Israël, ont demandé un conseil aux prophètes de nation du monde à cette époque, Bilam. Il leur a dit, physiquement et avec une guerre, ce serait impossible pour vous de leur gagner parce qu'ils ont battu Paro, ils ont battu Sihon, ils ont battu Og, des grands géants. Alors physiquement, vous n'avez aucune chance. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller contre ce que Dieu leur dit. Et qu'est-ce que Dieu leur dit ? La chose qui est la plus repoussée aux yeux d'Hachem, c'est l'adultère. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils plantent un marché, et le Bnei Israël sort de leur camp pour aller voir du marché. Vous savez que Bnei Israël, c'était impossible de leur faire du mal car ils étaient protégés par des nuages, des protections. La seule chose était qu'eux-mêmes, ils sortaient de temps en temps des nuages. Ils sortaient des nuages, et là ils étaient vulnérables. Vulnérables pour des attaques et des choses comme ça. Alors qu'est-ce qui arrive ? Bnei Israël voit le marché, et il sort. Là-bas, à côté du marché, coulait un fleuve. Il s'appelait le Chittim. Le Rakhayim Akkadosh, Rabbi Haïm Benatar, dit Chittim, il a changé tout. Un esprit de folie. Tout celui qui buvait de cette eau, recevait un esprit de folie pour faire des bêtises. Ils ont bu, ils sont devenus, ils ont perdu raison. Ils sont rentrés dans le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce Moavite ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont posé dans les stands de vieilles femmes. Des femmes de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Quand le jeune venait, il voyait une marchandise. C'était très, très pas cher comme marchandise. Il disait, ah, j'aimerais acheter ça, madame. Il dit, non, mais pourquoi ? J'ai encore moins cher et plus beau. Dans la tente, tu rentres dans la tente, regarde la marchandise qu'il y a là-bas, il vient ici payer. Il rentre dans la tente, qu'est-ce qu'il y a-t-on là-bas ? Une belle fille, jeune fille décolletée. Avec une bouteille de vin. Et comme il est déjà avec l'eau, il est moitié saoulé avec l'eau là. Il lui donnait à boire. Et après qu'il lui donnait à boire, il lui demandait, le garçon demandait d'être avec la fille, non juive. Et là, il lui sortait une petite idole qui s'appelait le péor. Il dit, si tu te posais devant celui-là, je suis avec toi. Ils se sont prosternés pour le péor. Ils ont fait la verra avec ses filles. Et à cause de ça, une épidémie qui se déclenche dans le camp, 24 000 garçons sont morts comme ça. On est une journée. 24 000 garçons. Et là, Pirhas, il a remédié la situation. Il a tué Zimib Ben Salou. Pour vous dire, ce n'était pas un jeu faire. C'était un jeu très... C'est un coup en bas de la ceinture. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis faire pécher le Bnei Israël. Là, qu'est-ce qui arrive ? Moshe, le lendemain, donne l'ordre. Allait faire la guerre contre Midian. À cause d'eux, il y a 24 000 morts. C'était grave. Alors, ils sont partis. En revenant, ils ont tué les hommes. Ils sont revenus avec les femmes. Moshe, il voit ça. Il dit, allô ? Je ne comprends rien. Pourquoi vous êtes partis là-bas ? C'est les femmes qui étaient le problème, pas les hommes. Il fallait tuer même ces femmes. Là, il leur a dit, vous pouvez garder les filles moins que trois ans. Moins que trois ans, vous pouvez garder les filles. Alors, c'est là qui vient la Gemara ce matin. Tania, Rabbi, Shimon, Beniocha et Omer, Giyoret, Mipechouta, Mibad, Shalosh, Shanim et Yomichad, Kshira, Lekouna. Ces filles-là, ils les convertissent et ils peuvent se marier avec elles. Mais, le Khidouj, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une fille convertie. Même s'il est tzadéket, tzadéket, de tout ce que tu veux. Le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Mais, si la fille s'est convertie moins que trois ans, un jour, même un Kohen pourra la marier. C'est comme ça qu'il enseigne Rabbi Shimon Bayoucha et Ken. Alors, ils sont débarrassés de toutes les femmes et ils n'engagent que les filles moins que trois ans, un jour. La Gemara dit que viens voir combien c'est grave quelqu'un qui fait pécher quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, les Midianites et les Moavites ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait pécher les hommes Israël. Ce n'est pas une guerre qu'ils ont gagné. Ils ont fait pécher. C'est grave. Pour te dire, pour te dire, fais attention. Quand tu veux faire un péché, ça c'est personnel. C'est entre toi et Hachem. Mais quand tu veux faire trébucher quelqu'un d'autre, faire un péché, ça c'est grave. Ça c'est grave. Parce que ça, ça, c'est presque impardonnable jusqu'à que la personne à qui tu as fait fauter, il revient avec Tshuva. Il y a une histoire comme ça dans le livre des prophètes. Il y avait un roi qui s'appelait Ménaché, le petit-fils de Réa Salomon. Il a forcé le peuple d'Israël de se procéder devant des idoles qu'il a créé lui. À la fin, il a fait Tshuva. Après plusieurs années, il a fait Tshuva. Il a fait Tshuva. L'agmara dans Sanhedrin discute Est-ce que celui-là, Ménaché, qui a fait Tshuva, est-ce qu'il va à l'autre monde ou il ne va pas à l'autre monde ? Qu'est-ce que ça veut dire ça encore ? On sait qu'une personne qui a fait Tshuva, c'est fini. Tous ses péchés sont effacés. Pourquoi il ne va pas aller dans l'autre monde si sa Tshuva était sincère ? Vraiment, il a fait une bonne Tshuva lui. Pourquoi ? Non, écoute-moi bien. Le problème, ce n'était pas ça. C'est sûr qu'il mérite d'aller, lui, lui, il mérite d'aller à Gan Eden après à Tshuva. Mais attends, toutes les personnes qui l'ont fait pêcher, eux, ils ne sont pas dans la Tshuva. Alors quoi ? Lui, il va être Gan Eden. Eux, à cause de lui qui ont eu pêché, ils vont aller en enfer ? Non. Il doit attendre que ces personnes reviennent à Tshuva. Wow, combien il doit attendre ? Parce qu'il a fait fauter tout Israël. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000. Il a fait fauter tout Israël. Oui, beaucoup ont fait Tshuva après. Beaucoup ont fait Tshuva. Mais il y avait beaucoup qui n'ont pas fait Tshuva. Ça a pris des années et des années. Et c'est pour ça que la Gemara discute. Est-ce qu'il va aller à Gan Eden ? Ça veut dire qu'on ne va pas lui donner un accès direct. Il va être entre les deux, l'enfer et Gan Eden. Il va être là-bas au milieu, en train d'attendre que le dernier qui l'a fait pêcher fasse Tshuva. Tu comprends ? C'est grave faire pêcher quelqu'un ? Alors, plus actuel, plus actuel, tu invites quelqu'un pour le Shabbat et tu sais qu'il prend la voiture. Mais que tu dis de toute façon il prend la voiture. Qui prend la voiture c'est son problème à lui. Mais que toi tu lui fasses prendre la voiture c'est notre problème. Là, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois lui donner, tu dois lui proposer une invitation cachère. C'est quoi une invitation cachère ? Tu lui dis je t'invite pour le Shabbat mais tu sais que j'ai de la place pour moi chez moi pour dormir ? Tu peux rester tous les Shabbats de vendredi soir jusqu'à samedi soir. Tu restes chez moi, tu dors chez moi, tu manges chez moi, on va à la synagogue ensemble. Après, il se peut que lui il dise non, non, écoute, moi je ne peux pas dormir chez toi. C'est son problème. Moi, je lui ai proposé une invitation cachère à 100%. Surtout si il y a une possibilité qu'il voit le Shabbat, qu'il fait Tshuva, tu comprends ? Alors, il ne faut pas que tu l'invites rien que pour l'inviter. Il faut que tu l'invites avec toutes les possibilités qu'il fasse un Shabbat cachère. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, et Amen.